C'est le manager fait un peu de mots, il ne prend pas trop longtemps. Je remercie tous ceux qui ont venu ici aujourd'hui pour honorer Louis Riel, le curieux chef ancien. Il va laisser Louis Riel lui-même parler en lisant un poème. Il a composé lui-même en 1885 pendant qu'il est en prison. Ça montre ce qu'il y avait dans son cœur et puis ses pensées, tout ce temps-là, ça montre son courage. Avant de lire ça, je vais vous raconter une petite histoire qui arrive juste ici. Mon père avait venu voir son avocat à Saint-Moripas, Alfred Monin, qui était son avocat. Il avait emmené André, mon petit frère, qui avait à peu près 11-12 ans. Puis on est bien revenu ici, à la tombe de Louis Riel. Et puis André lui a demandé, les Franciscans n'ont enseigné pas trop à propos de Louis Riel. Ça fait qu'André lui a demandé tout ce qu'il a fait de Louis Riel. Et puis mon père, il paraît qu'il a pensé longtemps. Et puis c'est juste qu'on dit un enfant de 12 ans, hein. Et ça fait qu'après une grande séquence, il a dit, il a fait bien du bien. Ça fait que Paulette, elle a mentionné un peu tout ce qu'il a fait là. Et puis je dirais pas plus, je vais vous lire les paroles de Louis Riel lui-même. Ça s'appelle, palpite, ô mon esprit. Palpite, ô mon esprit, ô mon âme, pressaille. La paix vous ouvre un champ qui est plus libre et plus beau que la campagne ouverte ou le champ de bataille. La paix est ses fruits qu'on recule de ton beau. Ô mes amis, la paix que Jésus-Christ nous donne produit sur tout rapport d'admirables effets. La paix qui vient du monde est précieuse et bonne, mais tous ses résultats sont fornis imparfaits. Faire la volonté de Dieu nous rend plus calmes et fasse du danger plus paisible que l'autre, sans aucun courant d'air. Ouvrons bien les deux palmes de nos mains vers le ciel, renaissons de nos hauts. Sainte Vierge, obtenez qu'un torrent de lumière vienne éclairer le genre humain. Saint Joseph, priez qu'un fleuve de prière en Jésus-Christ nous sauve aujourd'hui pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada